Le nouveau président de la République du Sénégal a effectué sa première visite ici au Mali. Une visite de bon voisinage et surtout d'amitié fraternelle. Question de renforcer les liens historiques entre le Mali et le Sénégal. De quoi réjure la communauté de ce pays, frère vivant au Mali. Tenue ici à Bamako de la 11e rencontre du consortium panafricain de lutte contre la drépanocytose. Elle est organisée par le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Il s'agissait de définir des stratégies susceptibles de renforcer la lutte contre la maladie. Bonsoir, il est 19h30 sur ORTM2 et bienvenue au rendez-vous. Je vous le disais à l'instant, première visite au Mali du président sénégalais depuis son élection. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme entre les deux pays, frères. La communauté sénégalaise au Mali apprécie cette visite du président Basirou Diomaïa Diakara Fay. Le nouveau président sénégalais Basirou Diomaïa, élu fin mars, est arrivé ce jeudi à Bamako pour une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il a été accueilli à bras ouverts, non seulement par les autorités maliennes, mais aussi par la communauté sénégalaise vivant ici au Mali. Le chef de l'État sénégalais a eu un entretien de quelques heures avec le président de la transition, le colonel Assimi Gouïta. Une initiative hautement appréciée par la communauté sénégalaise résidant au Mali. C'est une très bonne chose. Les peuples du Sénégal et du Mali ont attendu cette occasion. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça s'est réalisé. On a foi en ces deux hommes. On pense qu'ils vont s'entendre et ils vont travailler ensemble. C'est ça notre souhait. Ça, quand même, ça nous fera plaisir. Le président sénégalais quitte le Sénégal pour venir soutenir le Mali. Quand même, ça nous fera plaisir. C'est une bonne idée. Le président sénégalais quitte le Sénégal pour venir au Mali. Parce que le Mali et le Sénégal, ce sont des cousins. Ça vient depuis longtemps, depuis le colonial. Nous sommes des cousins. Ça, c'est anormal. On devrait venir ici pour trouver la solution. Au dire de certains, cette visite à Dieu président sénégalais, son excellence à Bassirou Diomaï Diakarfaïa vise à renforcer davantage le lien entre le Mali et le Sénégal. Je pense que c'est une opportunité pour le Mali. Le Sénégal, c'est un pays frais du Mali. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, si le président nouvellement élu est là au Mali, c'est un avantage pour le Mali. On devrait profiter pour relancer la coopération avec le Sénégal. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que maintenant, il y a un nouveau président au Sénégal. Bon, si je vois qu'il est venu ici au Mali, c'est pour une chose très, très importante. Selon nos interlocuteurs, l'intégration africaine est bel et bien possible, mais à condition que tous les Africains se donnent la main. Il faut maintenant la participation. Et le Sénégal, et le Niger, le Burkina, ainsi que le Mali, pour qu'on puisse se donner la main pour lutter contre le tyrannisme. Sinon, le Mali, à lui seul, il ne peut pas le faire. Sinon, l'intégration africaine, vraiment, j'y crois pleinement. Parfaitement. Moi, je suis installé au Mali depuis des années. Je suis né ici. Alors, je suis le fruit de l'intégration. Donc, j'y crois. Je voudrais surtout que les deux présidents puissent quand même jouer leur rôle pleinement, que les deux peuples sachent qu'aujourd'hui, on a deux présidents qui ont compris l'essentiel. Ils vont travailler sur ça et ça va faciliter et ça va réduire ce fossé qui s'est créé entre les deux pays. C'est vrai que, politiquement, la population a toujours manifesté son désaccord par rapport à ce qui s'est passé entre les deux pays, notamment avec l'histoire de la CDAO. Mais aujourd'hui, avec ces deux-là, je pense qu'ils vont régler complètement et définitivement cette question-là. À 16h passé de 35 minutes, l'avion présidentiel quitte l'aéroport président Maudibu Keïta de Sénon pour le Burkina Faso. Lutte contre la drypanocytose. Le consortium panafricain dédié à la maladie se penche sur la question. C'est à la faveur du 111 Rencontre qui vient de se tenir ici à Bamako. Elle est organisée par le Centre de recherche et de lutte contre la drypanocytose. Les buts, dégager des stratégies susceptibles de renforcer la lutte contre la maladie. Sabine Keïta. Pendant quatre jours de travaux, le consortium panafricain de lutte contre la drypanocytose a tenu sa 11e rencontre au Mali, initié par le Centre de recherche et de lutte contre la drypanocytose et ses partenaires. Le consortium Saïcole in Africa vise à faciliter la recherche et les soins de santé dans la lutte contre la drypanocytose. Le Mali ayant appliqué ou compétit au nom du Centre de recherche et de lutte contre la drypanocytose, s'est retrouvé sélectionné parmi tant d'autres pays. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui le seul pays francophone membre de ce consortium. et ce consortium a pour objectif quand même de réfléchir et de concevoir les stratégies les meilleures en matière de lutte contre la drypanocytose. Les 60 participants venus des dix pays ont discuté de trois stratégies efficaces lors des panels, dont le dépistage précoce pour renforcer la lutte contre la maladie en Afrique. On a parlé des registres des malades drypanocytaires dans les différents pays, et l'ensemble de ces registres constitue un outil important, pas seulement pour les pays qui font partie du consortium, mais aussi pour la communauté internationale. Le deuxième jour, nous avons discuté sur un point important, qui est un gros problème de santé publique, c'est la malaria. Comme vous le savez, les drypanocytaires malades sont malheureusement aussi victimes facilement de la malaria. Nous avons discuté aussi de ce que l'OMS recommande. Le dépistage néonatal, c'est le premier pas qu'il faut faire pour pouvoir soigner à temps les malades. Et alors nous avons discuté d'un autre point, c'est la possibilité de leur donner des médicaments comme la pénicilline. Les travaux ont particulièrement mis l'accent sur l'implication de l'État pour faciliter la lutte contre la drypanocytose. La vision globale, c'est de faire en sorte que le sujet vivant avec la drypanocytose vive en santé et vive longtemps comme n'importe quel membre de la population générale. Pour que cela puisse arriver, il faut que les chercheurs trouvent des nouveaux modes préventifs, des nouveaux modes thérapeutiques. Mais nous savons que la recherche ne suffira pas. Il faut des implications des autorités. À marge de cette rencontre, des prix de reconnaissance ont été décernés à certains médecins et patients drypanocytaires qui se sont distingués au cours de ces quatre jours de consortium. La prochaine rencontre est prévue en 2024 à Washington, aux USA. Cérémonie récréative au Parc national avec les orphelins à l'initiative du Club Retract, initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme de 2024. Ce geste symbolique a pour but de donner un peu de joie à ces enfants qui en expriment le besoin. En marge de cette activité recréative, une séance de tests gratuits sur le taux de glycémie a été organisée au centre de santé de référence de la commune 5. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Pour bien préparer ces moments actuels de leur vie, ils ont besoin d'un cadre de vie amélioré. C'est dans cette optique que le Rotarac a initié une journée récréative pour les orphelins pleines de signification. On a constaté que ces enfants ont plus besoin d'affection que de dons. Vu qu'on organise à chaque fois des dons au niveau de l'orphelinat, mais l'affection est plus nécessaire, d'où la raison de notre visite au parc aujourd'hui. Ces enfants-là n'ont pas choisi leur destin. C'est un fait de Dieu. Nous, on a eu la chance de grandir dans des grandes familles, à côté de nos deux parents et tout. Si nous, on a l'occasion de leur donner ce joie, même si c'est un petit temps, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Avant cette activité de divertissement, le Rotarac avait organisé un dépistage de la glycémie au CCRF de la commune 4. Cette journée de dépistage a été organisée afin de sensibiliser et de dépister la population de la commune 4 et diagnostiquer les nouveaux cas de diabète afin de les référer pour éviter toute complication. Non, c'est une activité qu'on fait chaque année dans différents coins du district. Pour l'occasion, les habitants de la commune 4 ont répondu à l'appel. Quant aux enfants, ils ont pleinement profité de la journée à travers des chants, des danses et des conseils. Voilà, vous aurez compris, c'était plutôt le centre de référence de la commune 4 du district de Bamako. Le terrain municipal de Kenzambuku a servi des cadres à la Coupe Maracana. Cette activité sportive est organisée par la Jeune Chambre internationale. Cette finale avait opposé l'équipe mixte Bamako universitaire à celle de Bamako, la Lanterna. Une rencontre soldée par la victoire de l'équipe mixte Bamako. Hawa Kamisoko. La Jeune Chambre internationale a une fois de plus répondu à l'appel des jeunes en organisant une compétition de football pour ses membres. Sorti en grand nombre pour être témoin de cette deuxième édition de la Coupe Maracana. Dans la finale, a opposé cette année l'équipe J.C.I. Bamako Lantenne et l'équipe mixte Bamako Étoiles et universitaire en blanc. Les deux formations se livrent à une bataille sans merci dès l'entame de la raconte. Les occasions se multiplient de deux côtés, mais aucune des deux équipes ne parviennent à secourir. C'est finalement l'équipe mixte Bamako Étoiles et universitaire qui se montre et réalise, en marquant l'unique but de la partie à quelques minutes dès la fin de la première période. Plus rien n'échange jusqu'à la fin de la raconte. Le finaliste malheureux Bamako Antenne a eu une enveloppe symbolique. Ancien qui est de l'équipe mixte Bamako Étoiles et universitaire, vainqueur, a eu le trophée et une enveloppe. Le président et le parrain se disent comblés après la raconte. L'objectif est déjà atteint. Ce soir, même si on trouve qu'il y a des manquements, on a commencé un peu en retard, mais nous reconnaissons que quoi qu'il se fasse, si on parvient à réaliser le projet et que la finale a pu bien jouer sain et sauf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blessures ni rien, je peux dire que ça s'est bien passé. Le sport en tant que tel, c'est le meilleur moyen pour la jeunesse aujourd'hui de s'épanouir, d'échapper à beaucoup de maux qui sont généralement les vols, les drogues et autres. C'est autant plus intéressant quand ça vient d'une organisation comme la Jeune Chambre, qui est une organisation formatrice. Auparavant, un match de gala a opposé une équipe de la Jeune Chambre internationale et leurs partenaires. Fin de cette édition. Merci à vous de Lavara suivi. Mariana Diallo sera là tout de suite après moi pour le journal Akibaru. Quant à moi, je passe le relais à Cheikh Fantamari Ndjaïa pour la grande édition. Mais avant, Antamaïga sera là demain pour l'édition de la mi-journée. A très vite sur votre chaîne de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada